Oui alors bonjour, je suis Jacques de Crucelles d'Uzès, 17ème duc d'Uzès, nous appartenons donc à une vieille famille de la noblesse française. Quand je dis duc d'Uzès ça veut dire chef d'armes, chef de nom et d'armes, c'est-à-dire le premier dans une famille, celui qui porte le titre et qui représente un peu l'autorité. Je me partage entre différents lieux mais un des lieux qui m'est le plus cher c'est le duché à Uzès, donc un monument au centre de la ville qui est aussi mon nom avec donc des rapports très particuliers et très étroits. Aujourd'hui, il y a deux façons d'être noble, qu'on l'ait par la naissance et c'est pas un choix, on le naît et c'est comme ça, on l'accepte, on l'accepte pas, ou bien une personne épouse, une femme épouse un noble et elle le devient elle-même. Donc c'est son aujourd'hui parce qu'il n'y a plus de création de la noblesse. Donc aujourd'hui, soit de naissance, soit par le mariage. Alors la noblesse c'est, en tout cas à titre personnel, je ne peux pas parler pour tout le monde. À titre personnel, ça n'a pas été un choix, c'est issu de ma naissance. On l'accepte, on l'accepte pas. Moi j'estime que j'ai eu beaucoup de monde, c'est une grande chance parce que ça vous donne des racines, des repères. Nous sommes dans un monde qui va très vite, nous bougeons beaucoup, les choses changent très vite. Lorsque vous avez des repères, c'est une grande force. Mon repère c'est mes racines, mon histoire familiale, les pierres d'Uzès, il y a beaucoup de repères. Et à partir de ces repères, après on peut avoir sa vie. Ce que je crée en parallèle, une vie familiale, une vie professionnelle, une vie internationale, c'est autre chose. Mais il garde toujours ce repère de la vie, de nos racines et du rappel d'où on vient. Et ma famille a tout perdu en plusieurs reprises. Elle a perdu au moment de la Révolution française, elle a perdu au début du XXe siècle parce que la société a changé, nous avons été complètement ruinés. Donc tous nos souvenirs, tableaux, pierres ou même le duché, nous l'avons dû l'arracher deux fois. Donc il y a eu cette rupture importante et ce rachat qui a été initié par ma grand-mère, la marquise de Rousseau, que j'ai continué. Et c'est un cas un peu particulier parce qu'il y a peu de familles de la noblesse qui ont pu avoir la chance, comme nous, de racheter après coup ces souvenirs. Alors je fais un peu une curiosité parce que comme je dis, c'est rare, mais quand je dis rare, c'est presque unique, d'avoir une famille qui n'a plus rien et puis qui rachète son château, ses tableaux, ses archives, ses décorations, etc., c'est tout à fait étonnant. Et donc parfois on me regarde d'une façon un peu surprenante, pas forcément négative, mais disons atypique. Et j'avoue que d'abord, à titre personnel, un très grand plaisir quand je vois un objet qui est appartenu à la famille, que j'ai l'occasion de pouvoir leur acheter et le voir revenir au lieu d'origine, c'est aussi une très grande satisfaction. C'est un petit coup de pied au destin, c'est sorti, ça revient. Et en plus, comme en plus, nous avons autant nos archives que nos objets, ou nos tableaux, ou le château est ouvert au public. Donc c'est quelque chose que je suis capable de faire partager, c'est quelque chose que nous montrons. Donc c'est aussi quelque chose, ce n'est pas caché, c'est quelque chose ouvert. Donc c'est aussi un double plaisir. Donc pour toutes ces raisons, j'espère que les générations suivantes continueront dans la même voie, ce que je pense être le cas quand je parle avec mes fils. Ils s'intéressent aussi à l'histoire, tout n'en ayant un pied dans le monde d'aujourd'hui, heureusement pour eux. La particularité d'abord, c'est de s'inscrire dans une longue période, parce que nous partons grosso modo du XIIe siècle à nos jours, donc c'est presque 900 ans. C'est de père en fils, donc cette particularité c'est de ce suivi, cette inscription dans le temps, avec des rôles importants joués par les femmes de notre famille. Alors je ne vais pas aller trop loin dans le temps, mais je vais aller plus récemment dans... Je vais en citer trois, si vous me le permettez. La première, c'est la première du Chazuzès. Nous sommes à la cour de Catherine de Médicis, c'est une proche de Catherine de Médicis. C'est une femme qui a été une des premières femmes ambassadrices de France en Espagne. Et puis surtout, elle était très proche de Catherine et de son fils, qui est le fils en chant le neuf, l'appelait ma vieille lanterne. Elle était aussi à la tête d'escadron volant. L'escadron volant était une série de jeunes filles qui étaient destinées à prendre des renseignements par tout moyen auprès des différents membres de la cour, française ou étrangère. Donc c'était une femme qui était un peu dans le service de renseignement de l'époque. Plus récemment, on a la fameuse duchesse du Chazuzès, née Mortemart. Nous sommes à la fin du XIXe, au début du XXe siècle. Descendante et seule héritière de la veuve Clicquot. Elle a aussi une femme qui a essayé de renverser la République en finançant le général Boulanger, tout en étant aussi amie de Louise Michel en faisant des œuvres sociales ensemble. Elle avait son équipage de Chassacourt à Bonnel. Où elle a chassé pendant toute sa vie. Elle est aussi la première femme à avoir permis de conduire en France. Une des premières amendes était avec son fils dans le bois de Boulogne. Elle roulait dans une voiture qui devait faire peut-être 15 km heure. Elle a été arrêtée par la marée-chaussée, excès de vitesse pour 15 km heure, alors que la vitesse était limitée, les vitesses d'un homme à pied, donc au pas, 5 km heure, autour de 5 km heure. Cette duchesse d'Uzès est restée dans l'histoire aussi pour, comme elle était une artiste sous le nom de Manuela. D'ailleurs, le Sacré-Cœur a une sculpture qui a été faite à Saint-Hubert, qui a été faite par elle. Donc une femme très universelle, très en avance sur son temps. Une autre membre de la famille, la marquise de Crussol, ma grand-mère, qui avait un salon politique entre les deux guerres et qui recevait tous les hommes, quelles que soient les parties, tous les mercredis. C'était un salon ouvert, les gens pouvaient venir, et donc elle a reconnu comme ça des gens de gauche, des gens de droite, André-Malraud, qui plus tard sera utile pour la ville d'Uzès, parce que son Uzès a reçu un des premiers secteurs sauvegardés de France, et elle était aussi très proche de Daladier. La noblesse au XXIe siècle, effectivement, ça paraît très décalée. Mais il faut voir que, déjà dans le 440, il y a un certain nombre de chefs d'entreprise qui font partie de la noblesse. Donc elle semble très décalée, mais il y a aussi une grande actualité. La noblesse, c'est aussi des entrepreneurs, donc un monde aujourd'hui très au fait, et très dans le quotidien. Mes enfants, je les éduque pour être prêts à être confrontés à ce monde du XXIe siècle, c'est-à-dire que mes enfants ne vivent pas du tout dans le rêve du passé, ils sont tout à fait présents. Comme je vous l'avais dit, j'ai un enfant, par exemple, qui a fait, dans le cadre de ses études, quelques jours dans une école chinoise, pour connaître la vie de ses élèves chinois. Donc je crois que la noblesse s'est toujours adaptée. On a connu des régimes, des périodes, des guerres, des épidémies, des révolutions, et nous sommes toujours là. Donc il y a une faculté d'adaptation, et je suis plutôt optimiste. Je suis optimiste pour l'adaptation de la noblesse au XXIe siècle. Je suis un petit peu moins optimiste et un peu plus réservé sur la préservation de la mémoire de la noblesse. La noblesse, c'est un lien sur plusieurs siècles de père en fils, et ce lien est matérialisé, entre autres, par les souvenirs qui sont conservés au sein de ses familles. Si ces familles ne conservent pas ces objets, archives, tableaux de famille, vieilles pierres, ils perdent une partie de leur âme et une partie de leur passé. Et ça, malheureusement, c'est un peu le mouvement actuel. Donc au niveau professionnel, certains vont s'adapter. Au niveau de la préservation de leur histoire, c'est un peu plus compliqué. Donc un côté très optimiste et un côté un petit peu moins. Et j'espère que finalement, j'ai raison sur le côté optimiste et j'ai tort sur le côté pessimiste. Sur l'humain, vous savez, ça c'est un vaste débat. Je suis... Ce que je peux dire, c'est que je trouve que chaque être humain a ses avantages et inconvénients. Je veux dire, nous sommes tous pareils. Mais vous m'aviez posé des questions un peu sur les particularités de la noblesse. Les particularités de la noblesse, c'est surtout du fait de ces générations qui se succèdent sur des siècles, souvent. C'est quelque chose d'un petit peu immatériel, qui vient un petit peu dans la culture et l'éducation. C'est-à-dire un comportement. C'est-à-dire, comme ils ont été dans des circonstances très différentes, ils sont capables de pouvoir communiquer et de pouvoir s'approcher à des gens très différents. Des gens très simples, comme des gens qui ont des positions très importantes. Cette universalité est une facilité beaucoup plus donnée aux gens, peut-être parce qu'il y a plusieurs siècles d'éducation et de culture derrière, aux gens de la noblesse. La deuxième chose, c'est aussi peut-être des manières qui subsistent. On sent que les manières qu'on trouvait dans le passé sont évidemment très adaptées à notre époque. On n'est pas tous là avec nos perruques poudrées ou nos jabots, mais qu'il reste quelques manières qui sont un petit peu différentes des autres. Et d'ailleurs, combien de fois, moi, à titre personnel, c'était purement un mouvement naturel, quand j'étais dans un cours de récréation et qu'il y avait un autre noble, on avait beaucoup plus de facilité à jouer ensemble, bien qu'on jouait aussi avec les autres, parce qu'on avait des points communs et que ces points communs faisaient qu'on se retrouvait. Maintenant, ça n'évite pas, ça évite de parler avec les autres, etc. Mais il y a cette petite ADN qui est passée d'une génération à l'autre et j'avoue que ça peut être surprenant, mais c'est comme ça. Je n'ai pas de boule de cristal, mais je suis un optimiste. Et en tant qu'optimiste, là, nous sortons d'une pandémie qui était mondiale. Je pense que nous aurons tous un moment difficile parce que les effets du déconfinement vont être lourds. Le confinement lui-même était probablement nécessaire. Je ne suis pas un politicien, je ne juge pas la manière dont il a été mené, mais la sortie va être difficile. Il va y avoir une suite sanitaire parce que les personnes qui ont retardé leurs soins, il y aura une crise sociale qui va créer que les gens soient en difficulté. On voit de plus en plus maintenant des personnes qui ont des difficultés même pour acheter leur nourriture. Donc il y a eu des aides ou des associations aident ces personnes et ça va malheureusement continuer. Il va y avoir plus de chômage. Donc nous allons passer de moments difficiles. Il va falloir recréer une économie, recréer des richesses. Il faudrait aussi que, par exemple, vous parliez des monuments précédemment, les monuments vivent de leur mécène. Qui sont leurs mécènes ? Ce sont les visiteurs. Donc il faut aussi que les étrangers, les Français, retournent dans les monuments ouverts au public D'abord, il faut y aller. J'ai fait des études, j'ai fait des études de droit, puis après j'ai fait un MBA à l'Université de Columbia qui m'auraient conduit, par exemple, au monde de la finance. Puis quand j'ai fait mes premiers interviews, je me suis perçu que je n'étais pas fait pour ça, que ce n'était pas mon rêve, ce n'était pas ce que je souhaitais faire. Je crois que d'abord, il faut savoir ce qu'on veut. Le matin, quand on se lève, il faut faire des choses qu'on a envie de faire. Et j'ai eu la chance, ça a été peut-être mon grand privilège, c'est de faire dans ma vie quelque chose que j'aimais. J'ai repris un patrimoine familial qui n'était pas en très bon état, pour vous dire. Et il fallait le remettre au goût du jour. Entre autres, le duché qui avait été transformé en école dans les années 50, donc qui était très austère. Ma grand-mère l'avait réancré au sein de la famille, ce qui était une chose importante. Elle avait fait un certain nombre de travaux, mais c'était bien insuffisant. Donc il fallait l'adapter au XXIe siècle, ça a été un très grand plaisir. Puis en plus, quand c'est un monument relativement vide et qu'il faut le remuebler, donc les circonstances ont fait qu'on n'a plus le remuebler à faire en mesure d'acheter des objets ou autre, vous apprenez beaucoup de choses, que ce soit une décoration, que ce soit un portrait, que ce soit une pièce d'archive, que ce soit un meuble, ou même parfois de l'art contemporain, on apprend. Donc chaque fois, chaque démarche, c'est tout à fait, et ça, ça a été absolument passionnant. J'ai beaucoup apprécié au cours de ma vie la possibilité de connaître, découvrir des choses que je n'y aurais avant, pas à travers l'objet, à travers la vie, l'objet, qu'est-ce que ça représente, dans quel contexte, etc. Je crois qu'aussi c'est important d'avoir la chance à un moment de sa vie de décider si on veut faire une rupture et faire tout à fait autre chose. Parfois, il ne faut pas hésiter. Ce n'est pas toujours facile, parce que ça y a un part d'inconnu, c'est même parfois un petit peu terrifiant, mais la vie, elle n'est pas si longue que ça, mais elle est suffisamment longue pour pouvoir se faire plaisir. Donc si on a l'occasion de faire quelque chose de différent, il faut y aller. Vos proches, vous pensez à vos proches, rien ne vaut la famille, j'ai la chance d'avoir une formidable épouse qui, depuis 27 ans, est mon support, mes proches aussi, ma mère, toute ma famille a été, au cours de ma vie, un formidable support. Donc je crois que si la construction familiale est aussi une construction qui, parfois, il y a des hauts et des bas, mais qui est une chose essentielle, et si on peut la conserver, si on peut la créer et la conserver, c'est un grand atout. Donc vos proches, d'avant tout, il faut compter sur vos proches et puis prendre leur avis et puis les écouter parfois. J'ai fait un certain nombre d'études, plus ou moins avec grand ou mauvais ou peu de succès, mais en tout cas, j'ai fait mon parcours, j'ai fait une maîtrise de droit et puis j'ai fait un MBA à l'Université de Columbia. L'Université de Columbia fait partie des dix grands MBA mondiaux, aujourd'hui, et même quand je l'ai fait il y a une trentaine d'années. Et donc, quand vous sortez, vous êtes à main de continuer dans un cahier dans le monde de la finance ou dans les grandes entreprises. Et un jour, j'étais à New York, j'allais à l'interview pour un travail dans une banque américaine et je tombe sur un Français qui, ayant vu mon nom, m'a fait cette remarque « Avec le nom que vous porterez, vous ne travaillerez jamais ». Bon, j'ai sorti d'une université prestigieuse où les plats sont rares et ça voulait dire déjà que j'avais déjà fait preuve d'une certaine réussite. Ça m'a marqué parce que je me suis dit « Est-ce qu'il a tort ? Est-ce qu'il a raison ? » J'ai fait quelques années plus tard le choix d'être mon auto-entrepreneur et je peux vous dire que quand vous êtes auto-entrepreneur, le samedi, le dimanche, vous travaillez aussi. Donc, pour quelqu'un qui n'a jamais travaillé, j'ai peut-être travaillé beaucoup plus que je pensais. Je pense que beaucoup de gens au cours de votre vie vous apportent quelque chose. Mais les premières personnes que je voudrais remercier, je reviens un petit peu sur votre question précédente, ce sont vos proches. D'abord, ils vous ont mis au monde, ils vous ont donné une éducation, ils vous ont permis de faire des études, ils vous ont encouragé dans ce que vous avez voulu faire. Donc, ça, c'est le premier cercle. Puis le deuxième cercle, c'est tous les gens qui vous ont appris parce qu'on apprend à tout âge. On apprend encore aujourd'hui. Même mes enfants m'apprennent. J'ai un fils de 23 ans et un autre de 12 ans. J'apprends continuellement sur les réseaux sociaux, sur les derniers jeux vidéo qui sont sortis, sur la dernière PS4 ou PS5 qui va bientôt sortir. Donc, on apprend tous les jours. Et ça, c'est formidable. Sous-titrage Société Radio-Canada